jump festa 24 alors marty tu es ou pas pour pas changer tibankudji ban presto bandail tout ça tout ça de la loterie on a vu beaucoup de licences et on va s'en pencher sur une que vous adorez tous du moins de ce que j'envoie sur les réseaux jojoz il ya du jojoz oui il est tibankudji qui arrive et bien d'ici quelques jours en décembre 2023 prix du ticket c'est pas écrit 850 yens sa race sa race alors là du coin de l'oeil ça a l'air moche ça a l'air super moche on va décortiquer ça ensemble mais je suis pas chaud du tout bref tu es chaud oui je suis chaud et on y va on y vend douceur avec les lots de merde toujours présent et je sais pas ce qu'ils ont avec cette espèce de de caoutchouc dégueulasse plastique tout pourri 1 en ce moment on a ça dans toutes les études bancaudji bref les moches c'est super moche voilà s'ils pouvaient se casser un petit peu le cul à nous prendre quelque chose de correct un jeune à son du reste bref c'est pas la folie ensuite entre l'eau de merde quoi qu'ils vont pas se casser le cul pour des lots de merde puisque le principe c'est de vendre un maximum de tickets de renflouer les caisses un maximum comme les gobelets non mais c'est pas beau ça c'est des gobelets que tu achètes à 1 2 3 euros on est d'accord voilà donc la gobelet en plastique tout pourri avec un design que tu n'aperçois pas et même si tu mets de l'eau tu vois pas le truc c'est débile c'est débile alors c'est d'un côté tu mets du sirop à la menthe et de l'autre du sirop bleu c'est bon c'est mort bref c'est pas beau c'est moche ça donne pas envie ensuite on a des posters les visual board ça par contre c'est pas mal ça par contre c'est pas mal donc vous le savez c'est c'est les fameux posters ultra rigides en plastique voilà très sympathique si vous appréciez ce design là voilà je sais pas ce que vous en pensez mais du jojo ouze plus que correct en termes de poster ça donne envie on a ensuite le casque ici l'eau f le casque le masque mais au lieu d'amener un petit côté mat pour te faire ressentir cet aspect un peu pierre au niveau de la texture c'est du plastique tout pourri avec des dégradés mal foutu c'est moche c'est moche au secours et c'est parti pour les figurines et les figurines on va rigoler messieurs dames on va rigoler on va commencer par lissa ça alors lissa ça tu as les gambettes qui brillent tu as les vêtements qui brillent et surtout une taille sale gueule ah non mais c'est pas bon c'est pas bon qu'est ce qui se passe alors les cheveux pâtés comme ça spaghettis collant on a trop fait cuire dans l'eau du coup on a rendu tout pourri l'expression au niveau du facial c'est de la merde on dirait que je sais pas aller sur la lune à l'entrain de rêvasser c'est pas du tout plaisant il ya aucun charisme au niveau de la figurine je suis mal or mais dégoûté de ce que j'ai sous les yeux au secours allez où la volupté la finesse voilà je vous montre un peu la figurine de la tête aux pieds je sais pas ce que vous en pensez mais c'est pas un énorme plaisir de vous montrer ça la dé ou là par contre c'est une figurine plutôt bien réalisé ça va c'est propre on a du mat quelques nuances le regard est sympathique les cheveux ça reste quand même pas fou fou mais c'est propre par rapport aux autres figurines que je suis en train de mater juste à côté où ça fait vraiment vers de terre tout moche là c'est la seule figurine où il ya un peu de charisme où il ya un rendu plutôt plaisant j'aime beaucoup le petit effet comme ça la petite bouboule le côté translucide je trouve ça génial et puis franchement hop comme ça de la tête aux pieds on valide on dit oui le loss et c'est parti joseph alors fait nous une pause mais putain mais il ya un problème avec les regards de ces figurines a fait voir vite fait là ça va encore l'expression ça va mais j'ai l'impression que il ya un putain de problème au niveau des visages la peinture de la bouche qui dégueule ça m'intéresse pas enfin je trouve ça pas bon les cheveux verts de terre limite là c'est de la diarrhée carrément collé sur un crâne je trouve ça moche mais bordel les yeux coucou c'est laid à bas aujourd'hui c'est mon avis en façon de toute façon c'est mon avis je suis fatigué donc c'est les proportions le rendu le machin le si le là c'est ultra moche et j'entends à côté de moi mais qu'est ce que c'est que ces figurines j'entends les japonais mais c'est pas beau c'est pas beau ouais je suis d'accord avec vous je suis clairement d'accord avec vous donc ça brille dans tous les sens il ya un peu de nuance 1 au niveau du corps vous le voyez un brin de rendu sympathique mais sans plus mais ça brille ça brille plastique dégueulasse brillant moche alors que là on a du mat je ne comprends pas des fois je comprends pas bandai on te sort dans la même gamme même étude banque du même loterie du mat bien foutu de l'autre de la merde pourquoi ça rend dingue bref monsieur caca avec les crottes sur le crâne c'est pas du tout plaisant on enchaîne avec bio 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 on a du mat sur le corps ça c'est une bonne chose on a un petit côté brillant sur certaines parties de ses vêtements et accessoires pour amener à la mirette cet aspect un peu cuire c'est pas mal mais boum les cheveux c'est de la banane qui a été ouverte et posé sur le crâne un minimum s'il vous plaît bandail le visage est cool le visage est cool mais pareil les yeux me dérangent j'ai l'impression qu'un problème de regard à part une ou franchement j'ai rien à dire mais l'autre et qu'est ce que c'est que ça bio tu as un problème mon ami fait voir vite fait les ongles ouais c'est c'est très dérangeant au niveau de la peinture mais putain la gueule c'est dommage dans les cheveux pourtant alors en tant que personne collectionneur peu importe qui vous êtes lorsque vous allez regarder une figurine naturellement vous allez regarder ici le visage le regard et le truc qui te saute aux yeux là c'est les cheveux putain de cheveux de merde c'est dingue ont vraiment on dirait de la banane écrasé et en plus regardez le petit la petite encoche au niveau de l'oreille limite à l'impression que la moumoute est mal enfoncé putain de profil il a une sale gueule non non c'est pas beau ils ont merdé allez c'est parti pour johnson regardez moi ça là c'est sympathique voilà les bottes en cuir hop petit côté laqué on dit oui les vêtements pourquoi pas la lame elle défonce hop et là on a aussi ses cheveux un peu étrange mais mais j'ai l'impression qu'en termes de modélisation c'est un peu mieux travaillé c'est un peu mieux travaillé putain mais alors regarde j'ai beaucoup de mal j'ai beaucoup de mal ils ont tous le même regard un peu chelou donc ça manque d'expression faciale je trouve parce que je suis désolé mais les jojo voilà tac 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 voilà petit côté sournois le petit côté beau gosse le petit et là mamie je vais manger la dinde j'ai préparé madame pour la coupe et non c'est pas top pas top le corps par contre plutôt sympathique en termes de modélisation le rendu global au niveau des textures on va dire ça c'est propre sauf au niveau de la peau on a du brillant on a du brillant non franchement c'est pas beau c'est unity banqueudi que je ne recommande absolument pas mais vraiment et on va terminer du coup avec la last one ici joseph qui s'agit enfin il s'agit tout simplement du l'eau c'est avec des couleurs différentes ça brille dans tous les sens ça brille ça brille ça brille putain mais le regard les cheveux caca sont toujours là en fait ils sont pas fait chier ils ont modifié un petit peu son écharpe qui virevolte dans tous les sens ils ont changé la couleur et on te pend la même merde que ça mais en violet t'aimes bien le caca violet bah c'est cool voilà bref et tibane koudi vraiment 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 pas cool c'est les tibane koudi de la honte je vais mettre ça en titre tiens et tibane koudi de la honte c'est une tibane koudi de la honte là on prend pour des cons les consommateurs entre les différents rendus plastique dégueulasse alors pas uniquement au niveau des vêtements limite tu peux jouer avec ce rendu un peu décalé brillant pour t'amener cet aspect un peu cuir collant au niveau de la peau tu vois du jojo mais que ça brille absolument partout au niveau des cheveux au niveau de la peau et tout ça mais c'est dégueulasse et la modélisation et les regards c'est dégueulasse les dos de merde c'est dégueulasse ça va être le mot du jour c'est dégueulasse dégueulasse non mais vraiment c'est catastrophique passez votre chemin qu'est ce que c'est que cette loterie de merde et du jojo il y en a heureusement et il ya pas mal dit tibane koudi qui font plaisir à voir mais celle ci c'est c'est raté c'est raté allez je vous laisse réagir pour ne pas changer dans les commentaires et comme d'habitude je vous invite à mes sujets sur twitter facebook twitch et tik tok marty japan et je vous dis à très bientôt allez salut bisous ciao